Bienvenue sur Dracolam, le laboratoire de Dracona. Alors aujourd'hui on va à nouveau parler de sécurité dans le projet recette, mais cette fois-ci pour permettre de se connecter au niveau de notre front. En fait on va mettre en place un outil qu'on appelle un jeton JWT qui va nous permettre de retenir les informations de connexion et l'état de la connexion. Alors déjà pourquoi est-ce qu'on doit faire ça ? En fait tout simplement parce que notre API, le but c'est qu'elle soit stateless. Ça veut dire que quand on a une API REST, c'est une des conditions pour que ce soit une API au format REST, c'est qu'elle ne doit pas avoir d'état, c'est-à-dire de retenir qui est connecté, quand, comment, etc. Elle, son boulot c'est simplement de renvoyer des données, et si jamais il doit y avoir une notion d'utilisateur, c'est l'utilisateur lui-même qui doit renvoyer qui il est, et le serveur n'a pas normalement besoin de le vérifier. Ça, ça va se faire dans un second temps, où en fait c'est une autre route d'API qui va nous permettre de nous connecter, donc pas en entrant et en identifiant un mot de passe tel quel, on va les envoyer via l'API, et il va nous retourner non pas le fait que oui on est connecté, mais un jeton JWT qu'on va garder du côté du navigateur, donc avec vue.js on a plein d'outils pour gérer ça, et une fois qu'on a ce jeton, à chaque fois qu'on va faire une requête, on va le transmettre pour dire voilà qui je suis, et vérifier mes informations. Donc du coup, nous le but, c'est de faire en sorte qu'un utilisateur qui fait une requête à l'API ne puisse modifier que les informations auxquelles il a accès. Donc idéalement, par exemple, sur son utilisateur, que ses informations à lui. Donc par exemple, je suis un utilisateur du site Lambda, je suis pas connecté, j'ai pas d'identifiant et tout ça, normalement je ne peux pas modifier une recette. Je suis connecté en tant que Rémi qui est administrateur du site, je fais une requête de modification d'une recette, j'ai le droit a priori. Si jamais je suis un autre utilisateur qui a le droit de modifier des recettes, je pourrais modifier que les miennes et pas celles d'autres utilisateurs. Disons qu'un autre utilisateur Toto, qui vient sur le site, qui a un compte, qui a créé des recettes, des choses comme ça, il ne pourra pas venir modifier les miennes. Sauf si jamais il a le rôle d'administrateur. Donc quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Et du coup, on va voir dans cette vidéo comment mettre en place ce jeton JWT, à quoi ça sert, comment c'est fait, etc. Donc qu'est loin que les grands principes de ce développement ? Donc déjà, dans un premier temps, notre but, c'est restreindre les accès aux différentes parties de notre API. Donc typiquement, je ne veux pas que n'importe qui puisse modifier n'importe quelle recette, ce genre de choses. Donc je vais avoir besoin d'une notion d'utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur ne peut accéder qu'à ses recettes et ne modifier que ses recettes. Idéalement. Après, on va voir justement si tout le monde puisse accéder à toutes les recettes et où c'est juste les modifications. Ça, on va un peu le voir en le mettant. Moi, pour le moment, je suis parti pour dire que tout le monde peut voir toutes les recettes, mais seuls les utilisateurs qui sont propriétaires de la recette peuvent la modifier, à moins d'être administrateurs. Là, les administrateurs, eux, peuvent tout mettre à jour, tout modifier, partout. Voilà. Et pareil pour les comptes utilisateurs, parce que du coup, on va avoir un compte utilisateur. Le but, c'est qu'un utilisateur peut modifier ses informations, mais pas celles des autres utilisateurs. Voilà. On va toujours être sur ce même principe. Donc normalement, on devrait être plutôt tranquille. Donc ça veut aussi dire que chacun pourra voir que ses images, etc. Ça va être pareil pour toutes les sous-entités des recettes. On va devoir vérifier à qui elles appartiennent au fur et à mesure. Moi, comme je vais gérer que des recettes, je vais rarement avoir à modifier les entités feuilles, c'est-à-dire les plus loin de l'entité recette, à travers les relations et tout ça. Vu que je vais rarement avoir à modifier ces entités-là directement, normalement, les vérifications seront plutôt simples. On verra si ça tient en bas au fur et à mesure du développement. Là, par contre, il y a des petites interstitudes. Par exemple, pour les images, il n'y a pas l'utilisateur qui est directement associé dessus. C'est lié à la recette qui est parente. Donc du coup, on va avoir plus ou moins de chemin à faire pour récupérer l'information de si j'ai le droit de la modifier ou non. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose. On va voir si niveau performance, ça fonctionne, s'il faut modifier les entités, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on va voir un peu au fur et à mesure. Ensuite, qu'est-ce que c'est le JWT ? Qu'est-ce que c'est un JSON Web Token ? Alors là, je me base beaucoup sur le travail de Graphic Art. Je vous ai mettrai en lien une vidéo de lui sur la découverte du JWT qui explique très bien les principes avec un petit cas d'utilisation qui est très bien foutu. De toute façon, les vidéos de Graphic Art, c'est toujours très bien. Voilà. Et sur ce qu'il a fait sur la partie, la formation sur API Platform sur l'authentification JWT. Voilà. Je me suis fortement inspiré de ça. Vu que je ne suis pas sur la même version d'API Platform, lui, il est sur la version 2, moi, je suis sur la version 3. Il y a pas mal de choses que je dois adapter. Voilà. Donc là, je vais devoir faire attention. Mais bon. Pour revenir à mon sujet, qu'est-ce que c'est un JSON Web Token ? Ou JWT ? C'est un format de token qui est standard. Il va être sous cette forme. En gros, c'est trois phrases séparées par des points qui vont contenir certaines informations. Là, les trois éléments sont encodés en base 64 et ça va contenir des informations. Les deux premières chaînes vont être des informations. La première va correspondre à ce JSON-là qui va nous dire l'algorithme utilisé pour le cryptage et le type de token dont il s'agit. Pas très pratique quand je sélectionne ce site. Et vous avez le deuxième, la partie violette ici, qui va contenir des informations sur l'utilisateur. Donc là, par exemple, je pourrais avoir l'information que je suis c'est l'utilisateur John Doe qui a les rôles administrateur et utilisateur. J'ai également un identifiant qui pourra me servir. Il y a quelques éléments. Donc là, c'est le subject pour me dire à qui le token se réfère. Donc c'est en général l'identifiant de notre utilisateur. il y a quelques éléments comme ça, quelques claims qui sont spécifiques à JWT qui ont des mots réservés. Il y en a plusieurs comme ça pour dire quand le jeton a été émis jusqu'à quand il dure. C'est une information qui est quand même assez importante. Qui est concerné, etc. Il y a plein de petites informations qui peuvent être utiles. Donc on les verra un peu plus loin. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous avez plus d'informations celle-ci de JWT.io et qui nous expliquent un petit peu des cas d'utilisation, comment ça marche et tout ça. Comme c'est tout en anglais, moi je fais une version en français. Si jamais les claims, c'est-à-dire les éléments qui sont spécifiques à JWT sont en général en trois lettres. Enfin, sont toutes en trois lettres. Donc il y a quelques combinaisons qu'on n'a pas le droit d'utiliser que je cherche dans cette documentation et que je ne trouve plus. Bref, il y en a plusieurs qui sont spécifiques. Là, vous voyez qu'ici on a alg et type pour dire algorithme et type de token. Voilà, ça c'est des mots qui sont spécifiques à JWT. Si jamais vous voulez vous en servir, vous risquez d'avoir des erreurs, etc. Donc il faut vraiment les utiliser à bon escient ou ne pas les utiliser du tout. Voilà, donc on verra nous ce que ça donne dans notre cas concret. Mais comprenez que ici, cette payload elle est encodée en base 64 et on la retrouve ici. sous forme d'une base 64 qui fait une chaîne de caractères avec plein de caractères mais c'est simplement une manière de l'encoder. Si jamais je vais chercher un base 64 décode si je colle ma chaîne de caractères que je la décode j'obtiens le JSON que j'ai en dessous. Vous voyez que là il n'y a pas grand chose niveau sécurité c'est assez immédiat pardon je n'ai pas zoomé hop voilà donc je l'ai collé et je l'ai décodé et j'obtiens la même chose que ce qu'on voit sur la partie de droite sur le site JSON WebToken c'est normal parce que lui il fait l'encodage au fur et à mesure que je tape quelque chose là dedans donc c'est normal tout va bien donc là j'ai la même chose et ici pareil ça c'est aussi en base 64 si jamais je vais le décoder hop je récupère bien exactement la même info que ce qu'il me montre c'est plutôt logique et en fait ce qui fait la différence c'est cette partie ici ça c'est la vérification c'est une signature de vérification que le token est valide donc que les informations n'ont pas été modifiées et en fait ça va se baser soit sur une clé secrète soit nous ce qu'on va utiliser ça va plutôt être une clé privée ou une clé publique sur le même principe que le SSH voilà je vous laisserai vous renseigner de votre côté qui va nous permettre d'encoder de manière vraiment sécurisée cette signature de vérification afin d'être sûr que le token il est valide qu'il n'y ait pas quelqu'un qui se donne le rôle administrateur alors qu'il n'est pas administrateur donc par exemple là sur ce site si je modifie directement par exemple mon John Doe par exemple mon John Doe a le rôle utilisateur uniquement donc ça va correspondre à ce token là si jamais je suis un petit malin et je décide de lui ajouter c'est le rôle admin vous voyez qu'à gauche la signature se modifie au fur et à mesure voilà donc du coup ici la signature va permettre de vérifier que les deux autres informations sont correctes en fait il y a un encodage du header et de la payload c'est à dire des deux premières phrases qui sont ici plus de la clé secrète ou de notre clé privée de notre clé publique etc enfin il fait son petit truc pour avoir une signature qui est unique et que seul le serveur qui l'a émis peut vérifier et du coup normalement aussi le client mais bon le client il peut lire les deux autres informations le serveur s'assure que les informations sont correctes si jamais je renvoie mon JSON Web Token avec une signature qui ne correspond plus la connexion va être refusée voilà c'est ça qui fait que c'est assez sécurisé on est sur un cas assez simple donc nous ça va nous aller très bien comme fonctionnement et sachez simplement que vous avez plein d'autres algorithmes de cryptage plus ou moins puissants qui vont vous permettre d'avoir des tokens plus ou moins complexes et du coup des signatures plus ou moins difficiles à casser voilà nous on va laisser faire ça par un bundle Symfony qui s'appelle lexique JWT Authentication Bundle les noms sont beaucoup trop longs à chaque fois qui va nous permettre de gérer ça directement dans Symfony et de faire ça de manière un peu transparente pour nous ce qui va grandement nous simplifier la tâche simplement il va nous créer une clé publique une clé privée dans notre projet qu'il faudra évidemment pas versionner ça on y reviendra et avec un peu de configuration on va avoir des tokens qui vont fonctionner voilà on va suivre cette documentation au fur et à mesure pour vérifier comment ça marche voir qu'est-ce qu'on voudrait améliorer etc voilà comme ça on va pouvoir voir et passer sur tout notre API Stakeless parce que ça c'est ce qui nous intéresse vraiment c'est qu'il n'y ait pas de gestion de la session du côté de l'API le but c'est quand même aussi de lui alléger un peu le travail et de ne pas avoir à retenir toutes les sessions etc et être vraiment une API REST c'est un des grands critères de l'API REST alors pourquoi un jeton JWT plutôt que d'envoyer un identifiant un mot de passe à chaque fois ça marcherait aussi on pourrait également avoir une clé d'API enfin on a d'autres moyens de se connecter à une API moi j'ai choisi le jeton JWT tout simplement parce que c'est quand même assez utilisé et que c'est en fait relativement simple à utiliser tout en étant assez efficace voilà le but c'est vraiment de sécuriser la connexion et d'envoyer des données de vérifier que l'utilisateur est bien celui qui prétend être et ça on le fait qu'une fois sur la durée de la session nous on va voir combien de temps on retient la connexion moi je pensais retenir une heure la connexion parce qu'en général je vais pas avoir à revenir dans les 10 minutes je vais pas avoir à revenir au delà si jamais je passe une heure sur quelque chose ça va me suffire une heure si jamais je veux rafraîchir la donnée je peux il y a un système de refresh on parle très bien graphic art je vous mettrai encore une fois le lien dans la vidéo quand on va le mettre en place voilà pour avoir cette notion de connexion voilà donc on peut soit faire un formulaire classique soit avoir une authentification où on envoie sous forme d'un json l'identifiant de mot de passe marche très bien ce jeton JWT qu'on peut en plus rafraîchir pour dire ma session dure normalement une heure elle arrive bientôt à expiration j'ai encore besoin d'utiliser ma session je vais demander le rafraîchissement de mon token pour une heure de plus et là c'est une autre gestion d'autorisation qui va être relativement simple vous allez voir et sinon vous pouvez avoir une clé d'API c'est à dire un identifiant que vous allez envoyer à chaque fois pour dire bah ça c'est moi et je veux accéder à mes données et l'API va vous fournir les bonnes données etc voilà moi j'ai choisi le JWT parce que c'est un cas un peu plus complexe que la clé d'API ou les autres systèmes d'identification et ça permet de montrer un peu plus de choses donc maintenant qu'on sait un peu comment ça fonctionne et à quoi ça sert maintenant on va juste le mettre en place et pour ça on a un paquet donc le lexique JWT Authentication Bundle qui va nous permettre de faire le travail donc là je vais l'installer avec vous voir un petit peu comment ça marche et puis après on va après je vais regarder ça de mon côté alors c'est bien Composer Require donc dans un premier temps évidemment on l'installe vous allez voir qu'il y a quelques dépendances déjà et nous on va avoir simplement à le configurer on a notre fichier .env qui devrait être modifié voilà qui nous permet d'avoir une passphrase alors là vaut mieux une chaîne de caractère aléatoire moi que je changerai du coup sur mon serveur final parce que bon là vous l'avez un peu dommage une clé privée et une clé publique qui vont nous servir à et du coup sécuriser la connexion et du coup avoir un token vraiment très difficile à déchiffrer et du coup comme ça il sera très bien donc en l'état le token n'a pas été créé il faut penser à le générer donc quand on regarde la documentation je vérifie que j'oublie rien j'ai fait mon Composer Require Symfony Flex m'a mis automatiquement le lexique JWT Authentication Bundle dans mon bundles.php et maintenant ce qu'il me reste à faire c'est générer ma clé privée et ma clé publique donc cette génération des clés je devrais la refaire ensuite sur le serveur pour que le serveur ait ses propres clés voilà donc là si je me regarde dossier config j'ai une clé privée j'ai une clé publique et les deux vont me permettre de sécuriser la connexion voilà et vraiment d'avoir une signature qui va être indéchiffrable donc ça ça va être très pratique ça veut dire que vraiment je vais avoir beaucoup de mal en tant que hacker à modifier le jeton JWT et qu'il soit considéré comme correct par le serveur voilà si jamais j'essaie de le modifier normalement je pourrais pas l'avoir correct à moins d'avoir la clé privée qui permettra de le faire voilà donc du coup notez bien que les jetons ont été ajoutés au Gitignor automatiquement grâce à Symfony Flex quand on a installé le bundle c'est pour ça que si jamais je fais un git status je ne vois pas ma clé privée et ma clé publique ça c'est quelque chose que je ne veux pas versionner parce que si jamais je la pousse sur GitHub n'importe qui pourrait voir ma clé privée et ma clé publique et du coup potentiellement voler les informations du projet et se faire passer pour quelqu'un d'autre etc donc c'est quelque chose que je veux vraiment garder secret la clé publique peu importe de la garder secrète mais on préfère de toute façon pas versionner ce genre de choses pour pas les exposer ça présente quand même un risque donc du coup on les garde bien secrètes donc à partir de là je vais le faire de mon côté je vous reprends après pour vous montrer un petit peu le code qui a été fait et vous allez voir qu'en fait c'est pas si sorcier que ça on va pouvoir le tester un petit peu après voir comment ça fonctionne ce que ça donne et tout ça voilà donc au final c'était pas si simple j'y ai passé pas mal de temps mais ça reste quand même relativement simple c'est principalement j'allais dire de la bidouille non c'est principalement de l'apprentissage de différents éléments liés au token JWT qu'il m'a fallu mais du coup rien qui n'était réellement insurmontable alors moi il y a pas mal de petites choses que j'ai changé dont la config du lexique JWT Authentication pour intégrer à API Platform voilà pour lui dire qu'il y a des liens entre les deux et qu'il doit s'en servir j'ai aussi fait en sorte qu'on puisse se connecter directement dans l'interface Swagger avec notre token JWT déjà comme ça on a quelque chose qui est relativement correct un autre élément du coup c'est que mon token je vais vous en montrer un comme ça je me connecte j'exécute je m'en crée un nouveau parce que j'en avais déjà fait un dans cette session sec donc voilà je prends mon token comme d'habitude je vais le regarder sur JWT.io je vais vous rezoomer un petit peu et voilà donc maintenant mon token il contient toujours la date à laquelle il a été émise quand est-ce qu'il expire les rôles dont j'ai besoin mon identifiant et mon email voilà moi je vous laisse ces deux informations là ne serait-ce que parce que pour mon compte utilisateur je pourrais avoir besoin de quelques informations et je me suis créé du coup un listener qui va me permettre d'ajouter des informations comme je le souhaite dans mon token voilà donc grosso modo dès qu'il est créé je viens le remplir à partir du user que j'ai de différentes informations je peux ajouter d'autres infos comme je veux donc par exemple si jamais je veux le nombre de recettes qu'a cet utilisateur je peux faire un get recipes sauf qu'évidemment là mon user on sait pas trop ce que c'est en l'état si on sait que c'est une user interface on est pas sûr du type de user alors je vais dire à mon IDE que mon objet user que ma variable user contient un type user de type app entity user ce qui va me permettre d'avoir la complétion et qui m'indique plus d'erreur voilà parce qu'il a pas le doute parce que je lui assure que c'est ce type de user qu'on va récupérer voilà donc là je peux récupérer le nombre de recettes qui ont été faites par cet utilisateur donc si je régénère un jeton et que j'en regarde le contenu comme pratique ce site jwt.io j'ai le nombre de recettes liées à cet utilisateur deux me semblent étranges bon on verra ça après j'ai le fait que je suis un super admin et tout ça enfin vous voyez que j'ai quand même pas mal d'infos qui vont m'être utiles pour travailler au fur et à mesure il y a quelques éléments par rapport à l'utilisateur que je pourrais ajouter si jamais j'ai envie alors c'est pas ça que je voulais mais un peu quand même ce que je voulais vous montrer c'est qu'à partir de ce token je peux me connecter donc il y a une section authorize où il faut ajouter pas oublier le mot bearer ce que j'ai oublié pendant un moment déjà rien que ça ça m'a pris du temps ça m'a pris un bon quart d'heure avant de lire correctement la documentation et de me rendre compte qu'il fallait ajouter le mot bearer voilà je le faisais dans mes appels API via mon outil de test et tout ça et que je ne le faisais pas quand je testais ici donc j'ai lu cette documentation sur l'authentification JWT dans API plateforme où il y a plein de choses qui sont expliquées donc ça a été une de mes principales ressources voilà donc je vais parler un peu de chacune de mes ressources pour résoudre ce problème et du coup avoir cette histoire d'autorisation et vous voyez qu'ici il y a le mot bearer que j'avais complètement oublié que je n'avais pas lu voilà le genre d'erreur bête qui arrive tout le temps mais souvent quand vous bloquez sur un problème pendant un quart d'heure revenez à la source d'informations que ce soit votre documentation à un collègue ou quelque chose pour vous dire il me manque un truc bête voilà ça m'arrive absolument tout le temps et en général quand je montre le problème à un collègue je lui réponds en même temps voilà ça arrive très très souvent hélas et du coup cette petite documentation sur l'authentification JWT dans API Platform se suffit à peu près à elle-même donc du coup ça c'est plutôt pratique mais voilà donc du coup je me suis servi de ça en bonne partie maintenant je peux me connecter vous voyez que là j'ai les petits cadenas pour me dire je suis connecté j'ai l'autorisation d'utiliser ces différentes routes et voilà donc comment j'ai défini ces autorisations donc je vais enlever cette donnée supplémentaire dont j'ai pas besoin je vais laisser oh non je vais remettre dans l'état où c'était en fait je vais laisser juste avec le commentaire mais je préfère laisser au plus léger voilà si jamais je veux plus tard ajouter des infos je viendrai les ajouter ici hop j'ai pas fini avec ça comment j'ai sécurisé mes routes donc là par exemple pour récupérer les recettes hop tout le monde peut récupérer les recettes sauf pour les modifier les supprimer ou en créer il faut soit être admin soit être là par exemple pour le post j'ai mis une bêtise pour moi c'est qu'il faut être un utilisateur en gros il faut avoir un token et après la création s'en fiche pour la mise à jour ou la suppression il faut être soit l'utilisateur qui a créé la recette soit un administrateur voilà pour le post du coup j'ai fait cette bêtise plein de fois de mettre role admin or enfin de mettre exactement la même chose que pour patch et delete j'étais pas très malin voilà donc ça faudra que je le modifie et voilà globalement je vais pouvoir définir soit pour chaque type de route soit par exemple pour les données qui sont communes comme les sources j'ai mis qu'il fallait être avoir le role user pour mettre à jour supprimer ou envoyer une nouvelle source voilà pour les étapes j'ai dû faire un peu plus long j'ai dû vérifier que c'était l'utilisateur lié à la recette etc les tags j'ai mis qu'il fallait être utilisateur les unités pareil les utilisateurs j'ai fait pareil c'est que pour récupérer un utilisateur une collection enfin pour récupérer un utilisateur les infos d'un utilisateur faut soit être l'administrateur soit être l'utilisateur concerné pour le modifier même chose mais par contre pour voir la collection il n'y a que les administrateurs qui peuvent voir les utilisateurs inscrits sur le site voilà tout simplement parce que un utilisateur n'a pas à voir les autres sur ce site là voilà je l'ai déterminé comme ça de mon côté euh ta 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 post donc là c'est pour poster une image roleadmin or is allowed to edit alors là je vérifie ce que j'avais mis ici je me suis créé une méthode exprès pour récupérer si la recette a été créée par cet utilisateur qui essaye de créer une nouvelle image donc ça par contre je vais le garder ça j'en ai besoin vous voyez que là j'ai un peu tous les cas de figure là je me suis créé une méthode exprès pour pouvoir supprimer ou ajouter une image euh directement depuis l'API il faut que je sois l'utilisateur qui a euh créé la recette voilà donc simplement voilà avec cette règle de sécurité je peux définir soit à partir d'un rôle je pourrais avoir le un rôle de je sais pas de modérateur par exemple qui va vérifier toutes les recettes et là il faudrait le rôle modérateur qui pourrait être un rôle inférieur à admin peu importe si jamais c'est hiérarchique ou non mais voilà je pourrais me donner des rôles et des droits plus précis et ne pas avoir à gérer les objets et qui a fait quoi dans cet objet etc là j'ai une condition un peu longue à chaque fois je pense que je peux les raccourcir je suis pas non plus allé trop chercher voilà hop donc pour définir les règles de sécurité qui a accès à quoi qui peut modifier quoi il suffisait de faire ça donc voilà par exemple si jamais j'essaye de modifier une recette ou de supprimer c'est le plus simple niveau requête de supprimer une recette qui n'est pas une des miennes je vais regarder quel est mon identifiant parce que je l'ai oublié en cours de route je suis le seul utilisateur à bord normalement je devrais avoir un peu plus de recettes que ça ça c'était créé par ah oui parce qu'il n'y a pas de user ID sur les autres bon bah parfait donc disons que je vais essayer de supprimer la recette numéro 3 qui a l'identifiant 5 voilà c'était la troisième ligne mais l'identifiant 5 parce que j'ai déjà fait des tests de suppression pour ça qu'il en manque donc celle là je ne suis pas l'utilisateur qui l'a créé est-ce que je vais avoir une erreur vu ma requête c'est possible donc je préfère faire cette vérification là bien comme ça je la fais avec vous en même temps donc la recette numéro 5 si j'essaie de la supprimer qu'est-ce qui se passe déjà c'est un peu long là j'ai une erreur qui traîne sur mes images alors comment je sais que c'est sur les images déjà parce qu'il y a la notion de passe et que les images qui ont ça et que j'ai un setpass qui est appelé à un moment par quelqu'un et je ne sais pas trop pourquoi mais du coup ça fait que j'ai une erreur lors de la suppression des images property mapping ah c'est le upload handler qui passe par là donc là typiquement j'ai une erreur un petit effet de bord que j'avais pas du tout pas que j'avais vu que je voulais vous montrer mais du coup qu'il fallait que je gère voilà donc j'ai ce upload handler encore qui me fait des misères et qui essaie de sauvegarder une image alors que moi j'essaie de supprimer le fichier donc soit j'ai une erreur de config ce qui est probable potentiellement avec le inject on load ou quelque chose comme ça j'ai peut-être quelque chose qui se passe mal de ce côté là quand j'essaie de supprimer qu'il essaie de supprimer l'image mais que derrière elle est repersiste ou quelque chose comme ça il peut y avoir pas mal de choses donc du coup pour le débuguer je peux aller voir le profiler lié à cette à cette requête donc la suppression de la recette numéro 5 et je peux voir un peu mieux ce qui s'est passé là je verrais mieux qu'avec le retour du d'API plateforme en tout cas donc là il appelle un listener command remove processor entity manager commit commit postflush remove donc le vish uploader bundle essaie de supprimer une ligne et du coup pour ça il essaie de décrire une propriété alors je soupçonne que pour faire ça il prenne l'objet image et qu'il envie les propriétés donc ce que je vais faire c'est que je vais autoriser dans le set pass à mettre null et je vais faire pareil pour la taille et c'est le seul donc la taille et normalement les autres c'est bon voilà comme ça je vais voir si jamais ça change alors par contre un truc que j'ai constaté avec mes tests précédents c'est que du coup ma recette 5 elle n'existe plus normalement là j'ai une erreur pour me dire qu'elle n'existe plus mais c'est pas le cas voilà not found j'ai pas trouvé ma recette 5 elle a réellement été déjà supprimée si je vérifie dans ma BDD hop j'ai bien plus de recette 5 donc je vais aller supprimer la 6 vous voyez que là je peux la supprimer en tout cas il ne m'envoie pas d'erreur parce que je suis administrateur donc tac voilà là j'ai plus d'erreur maintenant j'ai autorisé que le set pass il prenne null et du coup j'ai enlevé mon erreur vous voyez que des fois c'est pas des erreurs aussi complexes que ça y paraît là je suis allé voir le upload manager ou le upload handler je ne sais plus comment il s'appelait pour voir si jamais je pouvais avoir quelque chose lié à ça dedans enfin je suis allé voir trop loin c'est simplement qu'il y avait un set sur quelque chose où il fallait autoriser le nul parce qu'en fait c'est le fonctionnement de l'upload handler qui fait ça donc là normalement ma recette 6 a disparu maintenant je vais voir avant de supprimer la recette 7 qui ne m'appartient pas je vais voir si je vais m'enlever les droits d'admin on va faire ça directement en base comme une brute hop je vais être un simple utilisateur donc attention si vous faites des modifications dans la base de données là mon token est enregistré il faut que j'en régénère un nouveau pour que mes droits soient remis à jour donc là vous voyez un des défauts de ces de ces tokens JWT c'est qu'ils ont une durée de vie mais pendant toute cette durée de vie les données qui sont enregistrées dedans sont immuables donc du coup vous donnez les droits d'admin à quelqu'un si jamais vous voulez lui enlever dans les 5 minutes et que ce soit rafraîchi vous ne pouvez pas voilà moi je considère que ce n'est pas des opérations qu'on va faire particulièrement souvent alors du coup je vais ignorer ce problème voilà tout simplement mais retenez bien que ça peut être un problème dans certains cas et que ça peut vous poser des soucis donc maintenant je ne suis plus administrateur je vais vérifier quand même le contenu de mon token voilà je suis simple utilisateur j'essaie de supprimer la recette 7 normalement je devrais avoir une erreur tac 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 access denied voilà c'est pas une recette à moi donc je ne peux pas la supprimer mon système a l'air de fonctionner correctement voilà donc là vous voyez que j'ai pu définir des autorisations alors je vais me remettre les rôles qui vont bien voilà donc je me suis remis les droits je me reconnecterai plus tard sur l'API je vais quand même constater que ma recette 7 n'a pas été supprimée tout va bien donc du coup ces histoires de token JWT c'est bien mais il faut bien penser aux limites alors vous pouvez aussi définir il me semble que c'est dans la doc de lexique voilà le token time to leave là je l'ai réglé à une heure vous pourriez dire c'est 10 minutes le token moi j'ai plutôt envie de l'augmenter donc de le réduire parce que je vais pas modifier les utilisateurs très souvent je vais pas supprimer des utilisateurs très souvent c'est une opération que je vais faire très rarement donc normalement quand un token est émis les informations restent fiables pendant quelques temps une heure c'est bien pour moi ça va me permettre de modifier des recettes en une heure j'ai largement le temps de le faire donc je pense que je suis pas mal voilà sinon ça va être les consulter je m'en fiche d'être connecté enfin voilà ça va vraiment être je vais venir sur mon ordi créer une recette ou des recettes et là je me connecterai si j'ai besoin voilà donc du coup moi ça me va assez bien comme comportement ça je vous ai dit le ici du coup je vais avoir des petits problèmes sur les postes faudra que j'éteins l'oeil donc je me le garde ouvert donc du coup là j'ai déjà quelque chose d'un peu plus sécurisé où je vais définir vraiment qui peut faire quoi sur mon API alors comment j'ai fait tout ça quelles ressources j'ai utilisé etc donc déjà il y a la documentation d'API plateforme par rapport à l'authentification JWT qui me parle d'un bundle du coup je suis allé en voir la documentation qui est ici qui me dit grosso modo les mêmes choses qui me note des choses un peu plus clairement pour moi par exemple le fait que j'ai besoin de générer une paire de clés donc cette paire de clés elle va me servir pour j'allais dire crypter la communication encore une fois je me mélange dans les termes mais en tout cas pour me permettre de sécuriser mon token et d'avoir quelque chose de très très fiable voilà la configuration du coup qu'est-ce qui est disponible qu'est-ce que je peux faire etc qui est pas mal alors par exemple il faut bien faire attention à la version Symfony que vous utilisez parce que les versions avant la 5.3 vous avez une manière de fonctionner qui est légèrement différente de après quand vous utilisez le Authenticator Manager qui est un service qui est apparu avec Symfony 5.3 et qui est la nouvelle manière de se connecter qu'on utilise dans Symfony 6 également voilà donc du coup vous avez quelques petits détails y compris pour API Platform peut être assez pratique à utiliser moi j'ai enlevé ces deux éléments là qui m'ont juste tout fait planter donc du coup je vais rester plutôt tranquille voilà donc déjà cette documentation là me fournissait le gros du fonctionnement de ce bundle et du coup ici j'avais quand même quelque chose d'un peu complet pour fonctionner mais là moi ce qui me pose problème c'est que je comprends pas tout du coup je me retrouve un peu à tâtonner et tout ça donc je vais chercher d'autres explications du coup je vais vous recommander deux ou trois vidéos qui sont très bien et qui sont toutes de la même personne qui s'appelle Graphicart si jamais vous ne connaissez pas je vous le recommande fortement il a fait une vidéo pour comprendre ce que c'est le JWT il a fait même deux vidéos il y en a une autre qui est associée alors je vais aller par ici qui a fait je croyais que j'avais la vidéo d'après voilà c'est qu'il a fait un petit outil de détection de présence pour voir qui est connecté en temps réel sur un site web et du coup c'est avec à base de jetons JWT du coup il a toute une explication de 10 minutes sur qu'est-ce que c'est un jeton JWT à quoi ça sert etc qui m'a très bien éclairé sur qu'est-ce que c'était donc je vais vous la mettre en lien bien évidemment hop il y a également une vidéo spécifique dans son cours API Platform sur l'authentification JWT alors petit détail sur son cours API Platform il a été publié il y a deux ans donc sur la version 2 de API Platform normalement donc voilà ne vous étonnez pas si jamais tout n'est pas à jour dedans c'est que je crois pas qu'il l'ait mis à jour pour le moment avec la dernière version d'API Platform mais voilà c'est ce que j'ai dit dans la vidéo de mise à jour vous pouvez l'appliquer ça fonctionne tout à peu près très bien voilà mais éventuellement basez-vous aussi sur les documentations des choses comme ça mais en tout cas cette vidéo d'authentification JWT m'a beaucoup servi pour comprendre comment l'implémenter dans API Platform et comment le faire fonctionner il parle également de l'authentification par refresh JWT qui est en fait le problème de une heure c'est passé moi je suis toujours en train de faire des trucs sur ma connexion là je vais devoir me réidentifier et potentiellement perdre en plus mes modifs l'avantage du refresh token c'est que vous allez pouvoir à chaque fois que vous faites une requête au site maintenir la connexion et la prolonger voilà sauf qu'il faut passer par la base de données pour ça moi je préfère rester sur une API complètement stateless parce que mon cas d'utilisation a été extrêmement simple mais voilà il montre différents cas et différentes manières d'utiliser API Platform j'allais dire OpenAPI mais c'est autre chose et il va un peu plus loin que ce que moi je vous montre pour le moment et je me servirai bien sûr de cette vidéo par la suite parce que je les ai déjà toutes regardées on va pas déconner c'est quand même une très bonne ressource pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui marche comment qu'est-ce que je peux faire pour personnaliser mes données pour améliorer la documentation pour faire des opérations avec les filtres ou des opérations personnalisées et voilà donc de toute façon je vous recommande très fortement son cours sur API Platform qui est très complet et très efficace voilà et si jamais vous connaissez pas Graphic Art allez jeter un oeil à la liste de ses tutoriels il y a plein de choses il y a une chaîne YouTube que je vous mentionnerai également voilà qui peut vous être très très utile donc voilà moi j'ai mis à jour grandement mon API il y a d'autres choses que j'ai vu dans la documentation d'API Platform que j'ai envie de mettre en place comme par exemple les sub-ressources qui me permettraient de définir par exemple que mes objets Recipe as Ingredient Recipe as Source sont des sous-objets de Recipe tant qu'à faire ça me permettrait d'avoir des URL aussi un peu plus sympas de la forme slash hop j'aurai quelque chose sous cette forme là je vais l'écrire directement slash Recipe slash 1 par exemple slash sources et l'identifiant de ma source par exemple 4 au pif voilà ce qui me permettrait d'avoir des éléments comme ça et je considérais vraiment que Recipe as Source est une entité dépendante de Recipe ce qui est complètement le cas clairement pour moi ça c'est c'est vraiment quelque chose qui pourrait uniquement être lié à la recette et même au niveau des URL donc voilà c'est pour ça il y a quelques entités comme ça comme les étapes aussi qui sont vraiment liées aux recettes elle ne peut pas exister sans une recette ce genre de choses donc Recipe as Ingredient qui est vraiment lié il y a les groupes qui sont vraiment liés comment je les rentre comment je les cale etc moi idéalement avoir une recette avoir une URL slash Recipe par exemple Groups ça me serait assez profitable pour récupérer directement les groupes liés à une recette sauf que vous voyez qu'en l'état moi je suis obligé de passer par Recipe as Ingredients donc déjà en plus j'ai un tableau j'ai plein de trucs donc faire les groupes n'est pas immédiat mais là ça me permettrait aussi de me créer une route qui serait direct et qui me permettrait de le lier aux recettes voilà donc ça serait peut-être une opération supplémentaire avec une URL personnalisée ce genre de choses donc à voir ce que je peux faire après à l'avenir avec API Platform mais j'ai plein d'idées d'amélioration évidemment et beaucoup autour de ces sub-ressources et du coup ce que je compte faire c'est une vidéo à part plus tard une fois qu'on aura avancé aussi le front pour avoir des outils plus pratiques voilà je ne vais pas faire cette vidéo tout de suite parce que ça va être long et qu'à un moment il faut qu'on avance sur autre chose que API Platform voilà de toute façon toutes les ressources dont je vous parle seront mises en commentaire de la vidéo dans les fiches pour ce qui est vidéo YouTube etc voilà donc maintenant je crois qu'on peut dire que j'ai fini à peu près ce ticket pour tout ce qui est connexion pour l'admin et GWT dans notre API et du coup mon ticket je vais avoir le plaisir de le passer à relire de vérifier ma pull request de la fusionner etc et voilà du coup qui va conclure un petit peu cette longue enfin ces deux longues vidéos sur la partie sécurité et utilisateurs sur notre API et API Platform et du coup aussi le back office d'administration avec Easy Admin voilà on a fait quand même beaucoup de choses dans ces vidéos moi elles m'ont pris pas mal de temps d'ailleurs j'en profite pour dire que j'ai finalement pris moins de temps que ce que je pensais j'avais prévu 6 heures de développement au final j'en ai passé 5 on n'est pas si loin mais entre le temps de regarder des ressources lire les documentations etc c'est quand même plutôt bien passé par rapport à ce que je pouvais craindre moi à la base je sais pas si vous vous rappelez j'avais dit que j'en aurais pour 2-3 heures maxi que ça serait facile voilà j'avais bien fait d'augmenter largement mon estimation qu'au final 6 heures j'étais pas si loin et si quelque chose s'était mal passé qu'une notion était mal rentrée etc les 6 heures j'avais droit voilà donc du coup pour vous dire les estimations de temps c'est toujours aussi variable voilà donc maintenant j'espère que vous savez tout bien évidemment n'hésitez pas à venir regarder la pull request la commenter si jamais vous avez des questions des choses comme ça j'y réponds bien sûr avec plaisir voilà en attendant je vous dis à très bientôt et codez bien j'espère que vous avez des questions